On va parler du premier sujet qui est la récession dans la zone euro et même des fonds spéculatifs qui voient cette récession tellement importante qui commencent à parier contre les entreprises européennes et les entreprises françaises, et notamment Raydialo. Donc je voulais savoir, toi, ce que tu pensais justement de la récession en zone euro. Est-ce qu'on arrive vraiment sur une récession lourde et forte ou est-ce que, comme semble le penser encore Christine Lagarde, on va passer tout ça un peu facilement ? D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai traité ces sujets. Est-ce qu'on va avoir une récession a priori ? Oui, je pense qu'on voit déjà où on arrive avec la remontée des taux, l'inflation qui explose, tu en as parlé, et les fonds spéculatifs, effectivement, comme Bridgewater Associates de Raydialio qui se met à shorter les actions, la plupart des actions de l'Eurostock 50. Quel sera l'emploi ? Je te coupe juste, comme on utilise un terme shorté, tout le monde ne l'est pas. Shorté, ça veut dire qu'il parie à la baisse, c'est-à-dire qu'il ne possède pas les actions lui-même, il les vend sans les posséder, et ça lui permet, si les actions s'écroulent, de les racheter plus tard et donc de gagner de l'argent sur la différence. Effectivement, il fait ce qu'on appelle une vente à découvert. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est vrai que le mécanisme traditionnel, c'est par exemple, j'ai une action LVMH, on va dire, ou totale, elle cote à 100 euros, si elle monte à 150 euros, je la revends, je gagne la différence, 50 euros. Si je fais le mécanisme inverse, je vends l'action que je ne possède pas, donc on me la prête, je la vends par exemple à 100 euros, je pense qu'elle va chuter à 50 euros, je la vends, et là encore, je gagne la différence. Donc, j'ai vendu à 100, j'ai racheté à 50, 100 moins 50, ça donne 50 euros. J'espère que je n'ai perdu personne. Donc voilà, ça c'est le short. Ensuite, au niveau de l'ampleur de la récession, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas savoir, sinon j'aurais déjà mis en place les mesures, entre guillemets. Clairement, effectivement, là on a quand même des tensions sur l'euro, mais pas que. Au niveau mondial, la récession, je pense qu'on y est. Combien de temps elle va durer, je ne sais pas, mais c'est sûr que si les taux remontent, on va commencer à avoir des tensions entre les pays du Nord et les pays du Sud, notamment au sein de la zone euro. Et là, effectivement, se pose la question de quel sera l'avenir de l'euro et de l'Union européenne par la suite. Ça, c'est un sujet qu'on pourra aussi discuter, et c'est difficile d'y répondre aussi. Oui, mais on voit que déjà, il y a la récession européenne. Alors, Christine Lagarde jusqu'ici ne la voyait pas, puis elle se met à la voir quand même parce que tout le monde la voit. Elle ne voyait pas l'inflation non plus. Donc, oui, elle ne voyait pas l'inflation non plus. Et puis, quand elle a commencé à la voir, ça ne devait pas être une grosse inflation. Maintenant, c'est une inflation gigantesque et qui va durer. Récemment, elle a encore dit que ça allait durer. Maintenant, elle accepte la réalité. C'est bien, c'est un début. Et donc, on a la récession, elle ne la voyait pas. Et en fait, le tout amène vers une stagflation. Et une stagflation, c'est... Une inflation gigantesque avec une croissance qui stagne ou qui chute. Et là, d'ailleurs, Ray Dalio le disait. Pourquoi il s'est mis à shorter les actions européennes ? Pour la simple bonne raison qu'il voit un scénario similaire aux années 70 lors des chocs pétroliers, où on était en stagflation. Donc, ça va un petit peu à l'encontre de la théorie keynésienne qui nous dit qu'a priori, l'inflation devrait, en tout cas, permettre le plein emploi. S'il y a une récession, effectivement, on pourrait ne pas avoir ce plein emploi. Alors, on a quand même l'économie américaine qui est à fond. On est quand même en plein emploi là-bas, avec une inflation qui explose. Est-ce que ça durera, s'il y a une remontée des taux, pour refroidir l'économie, parce qu'elle est vraiment à fond ? Effectivement, on serait potentiellement en stagflation. Est-ce que ça va durer longtemps ? Est-ce que ça durera pas longtemps ? Moi, j'ai toujours assez de mal avec les projections, essayer de me projeter dans le futur. J'essaie de le faire comme tout le monde, on essaie de tous avoir un avis. Malgré tout, c'est assez difficile. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Combien de temps ça va durer ? De préférence, le moins longtemps possible, quand même. Ce qui est inquiétant, c'est ce dont tu parles. C'est-à-dire ces fonds d'investissement, comme celui de Redialo, qui n'arrêtent pas de s'attaquer maintenant aux entreprises françaises comme BNP. On a la liste, ce n'est pas très compliqué, parce qu'il est obligé légalement de dire quand il short une entreprise. Au-dessus de 0,5% des titres en circulation, il est effectivement obligé de déclarer publiquement les titres qu'il a shortés. Ça, c'est la réglementation européenne qui l'oblige. Comme c'est des actions européennes, il est obligé de le déclarer. Aux États-Unis, ce n'est pas encore obligatoire, mais la SEC, l'Autorité des marchés financiers français, c'est l'équivalent, l'AMF, dans la Securities and Exchange Commission, essaye de pousser pour l'obliger de plus en plus, tout simplement pour rendre public les mouvements des hedge funds, qu'on appelle fonds spéculatifs ou fonds vautours. Parce qu'ils font un petit peu du malheur des autres. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça, parce que je me dis, d'ailleurs, j'ai fait, en plus de la vidéo, j'avais fait un article pour expliquer, on diabolise toujours les méchants marchés financiers, sachant que, ben, est-ce que c'est moins moral de vendre pour racheter que la personne qui va acheter, puis va vendre ? Parce que dans tous les cas, la personne qui a acheté aujourd'hui, si les marchés demain se mettent à chuter, il va vendre. Et donc, est-ce que ce qui fait chuter la bourse, c'est les ventes massives des personnes qui ont acheté dans un premier temps, ou c'est les personnes qui se mettent à shorter ? Est-ce que, du coup, la deuxième question, c'est, est-ce que le short provoque la chute de la bourse, ou est-ce que le short n'est que la conséquence de la bourse qui chute ? Typiquement, Michael Burry, en 2008, durant la crise des subprimes, est-ce qu'il est responsable de la crise immobilière, ou est-ce qu'il a juste profité de cette crise immobilière ? J'ai mon idée, est-ce que ma réponse, elle est bonne, elle est mauvaise ? Sur Michael Burry, bon, au moins, on a une réponse, moi, qui me semble claire, que ce n'est pas lui qui provoque la chute de l'immobilier. Il a beau être intelligent, il n'a pas son niveau. Il reste quand même un an avec des positions ouvertes en perte, quoi. Mais c'est vrai que pour les actions de certaines entreprises, ça peut être plus difficile à cerner qui est à l'origine de quoi, quoi. Est-ce que quelqu'un… Parce que quand même, ce qu'il va mettre comme investissement, Redalio, c'est 10 milliards. Donc, on n'est pas sur des petites sommes. Non, on est sur des gros montants. 10 milliards, c'est gigantesque. Il joue quand même avec le capital de plus de 0,5% de BNP, ce qui n'est pas du tout négligeable non plus. C'est énorme. Et donc, voilà. Et en plus, on a les chiffres de BNP, mais il faut savoir que s'il a 0,4% de, on va dire, total, je ne sais pas, personne ne le sait. Donc, on le sait uniquement pour toutes les positions à plus de 0,5%. Et on sait qu'il est en train de shorter pas mal d'entreprises françaises, pas mal d'entreprises financières, j'ai l'impression. Oui, totalement. De ce qui en ressort, c'est que c'est typiquement les 50 entreprises de l'Eurostock 50. Donc, il y a BNP Pariva, Banco Santander en Espagne, BBUBA, etc. Forcément, c'est aussi des grosses entreprises. BNP Pariva, c'est quand même parmi les plus grosses banques au monde. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la plus grosse d'Europe. C'est sûr qu'il se m'a shorté des grosses boîtes, sachant que sur l'Eurostock 50, c'est quand même les 50 plus grosses boîtes d'Europe. Et Redaglio, alors, parce que tout le monde ne le connaît pas, je viens de réaliser que tout le monde ne connaissait pas cet investisseur, mais c'est quand même quelqu'un qui est quasiment aussi connu qu'Aaron Buffett, donc qui est un des très, très gros investisseurs de la planète, qui a prédit la crise des top-com, qui a aussi finement joué, je crois, au moment des subprimes. Donc, c'est quelqu'un qui a dû flair pour voir les crises arriver et faire énormément d'argent à ce moment-là. Même chose, est-ce que c'est éthique ou pas ? Ça, ce n'est pas la question. Ça reste quand même subjectif. Qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique ? On a une éthique générale, mais qui peut varier en fonction des personnes et de ce qui est éthique pour elles ou pas. Oui, oui. Bon, en tout cas, il le fait, quoi. Il le fait, il gagne de l'argent et il y a probablement d'autres fonds d'investissement qui le font. Là, moi, je n'ai pas de détails là-dessus. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui sont d'un sacré niveau d'investisseurs et qui parient contre l'Europe et qui parient contre les entreprises européennes et qui voient donc une récession longue et voire pire qu'une récession, enfin, des problèmes économiques assez lourds pour l'Europe, quoi. Oui, clairement, oui. Puis on le voit avec l'euro qui, comme ça, on peut faire la transition, qui s'est déprécié. On est presque à la parité avec le dollar. Donc, ce qui exacerbe l'inflation, puisqu'on a l'inflation importée, ce qu'on appelle l'inflation importée. Typiquement, si on achète du pétrole, il faut faire une conversion de l'euro au dollar. S'il faut faire une conversion de l'euro au dollar quand l'euro est fort, ça nous permet d'acheter du dollar bon marché, entre guillemets, bon marché, ce qui nous revient moins cher. Si l'euro chute, forcément, on le paye plus cher, le pétrole. Ce qui fait qu'on a de l'inflation importée, vu qu'on le paye plus cher, on doit débourser plus. Donc, l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Si on doit dépenser plus pour acheter la même quantité de biens et de services, forcément, on a de l'inflation. Et donc, on a cette inflation. Alors, évidemment, ça nous fait notre transition à la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada